... C'est à Nitsanim que Infolife.tv vous convient à passer quelques moments. Nitsanim, plage aménagée par Arkady Gaïdemac pour les réfugiés du nord d'Israël qui sont en train d'endurer une période particulièrement difficile. En tout cas, en camp de réfugiés, les gens ont fui de leur maison pour se réfugier ici, pour se réfugier contre le danger qui existe dans les endroits où ils habitent. C'est un endroit qui est prévu pour les gens qui ont du mal à s'adapter à la situation de la guerre. C'est le danger immédiat pour les gens, pour leurs amis. Mais c'est normal pendant ces temps que j'ai exprimé la solidarité avec mon peuple. L'opération est assez vaste. Il y a presque 700 personnes qui travaillent. On s'occupe de toutes les demandes, tout de suite des newspapers, des livres, des jeux. On essaie de construire une participation dans tout ce qui est fait. La plupart des problèmes sont des problèmes sociaux. Mais on a des activités sociaux. On a des travailleurs sociaux, des psychologues, des traitements homopathiques. Et on essaie de garder tout le monde calme et décent. Des psychologues spécialisés traitent les différents traumatismes que peut engendrer un pays en état de guerre et occupent une importance primordiale. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui sont des réfugiés du nord. Ils ont perdu leur maison. Certains d'entre eux n'ont pas le lieu de retourner. Et vous avez beaucoup de problèmes de stress. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui disent à nous qu'ils sont très fiers d'une bombe, d'entendre des ruines. Il y a beaucoup de malheures pour les enfants ici. Ils sont toujours rêvés de la rocette de la catéutia. Quelques personnalités étaient présentes pour soutenir le moral des habitants, au Montané, du village d'Arcadiga et de Mac. Je suis venu ici midi à la semaine pour les voir, les voir avec eux, les voir avec eux, les voir avec eux, les voir avec eux. C'est ce que je peux. C'était Martine Belliti pour infolive.tv Sous-titrage Société Radio-Canada